Chers internautes, bonjour. On démarre la revue des titres de ce jeudi 26 mars 2020 avec l'événement du jour qui nous apprend que le centre de personnalisation des titres d'identité prévoit un prolongement du RAVIP pour moderniser l'état civil. Pour cause, le gouvernement voudrait mettre en place un centre de personnalisation des titres sécurisés d'identité. En effet, consécutivement à la réalisation du recensement administratif à vocation d'identification de la population, la base de données du registre national de la population a été configurée et structurée. Vous retrouverez les détails dans ce quotidien. Encore cinq jours pour les opérateurs économiques. Il s'agit de la réforme normalisée du Bénin. De même, le conseil d'administration installé pour un contrôle réel de la qualité des produits à l'Agence nationale de normalisation de métrologie. Les détails de ces deux éléments sont à retrouver dans ce journal. Réplique contre le coronavirus, le challenger s'exclame qu'on patine la gâchette de talons sur tous les fronts. Le mal cerné, prudence de mise. À lire à la page 4 du dit journal. Toujours le challenger, 115 candidats sélectionnés pour être soumis à une enquête de moralité à l'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres au Bénin. Le gouvernement Talon a décidé de dépolitiser l'administration publique. L'hébergement, le transport et la restauration sont suspendus au campus d'Abome-Calavie. Il s'agit des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus dans le milieu estudiantin. L'élément est à la page 4 du journal. Le Matinal, à présent, le présent journal nous informe que le Bloc républicain et l'Union progressiste se mettent au pas par rapport aux dossiers complémentaires pour les communales. Les six autres partis politiques sont attendus à la Sénat. Conseil des ministres, le DG du SBIM et la directrice de la Galerie nationale sont nommés. De qui s'agit-il ? C'est à lire à la page 2 du quotidien Le Matinal. Le pays émergent nous apprend que Luc Atropo, deuxième titulaire de l'Union progressiste dans le 13e arrondissement de Cotonou pour les élections municipales du 17 mai 2020, de Boykong à Cotonou, tout plaide en faveur du futur successeur de Léadisoglou. Enfin, la bonne nouvelle s'exclame le Béninois libéré. Traitement du coronavirus, comment utiliser la chloroquine pour éradiquer le mal ? Le dossier du Bloc républicain, déjà déposé à la Sénat pour les communales de 2020. Les responsables du Bloc républicain ont procédé à la réception de leur dossier dans la journée du mardi 25 mars 2020. Ils sont en attente de leur récépissé définitif pour compétir. Au port autonome de Cotonou, le capital passe de 16 à 250 milliards de francs CFA. Et les correspondances de l'ACEP Bénin se font désormais en ligne afin de prévenir le COVID-19, nous apprend le premier quotidien économique au Bénin. Faisons un tour à présent sur le site d'une magazine internationale First Contact Afrique. En Angleterre, le prince Charles atteint du COVID-19. Cette pandémie n'épargne personne et s'observe avec la contamination du prince héritier du trône britannique. Le palais de Buckingham a déclaré qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude qui a contaminé le prince en raison des nombreux engagements auxquels il a participé ces dernières semaines. Au Sénégal, la Chine lui offre 3000 combinaisons de protection et 500 thermoflages. La Chine va en effet soutenir le Sénégal dans la lutte contre la propagation du COVID-19. C'est ce qu'a assuré l'ambassadeur de Chine à Dakar à travers un entretien publié dans le quotidien Le Soleil. Économie, les banquiers camérounais sollicitent le soutien de la Banque centrale face au COVID-19. Les mesures prises par le gouvernement camérounais engendrent les conséquences énormes sur les activités économiques. Ainsi, le 20 mars, l'APKAM a adressé une demande d'aide à la Banque centrale pour soutenir ses 22 membres et faire face aux conséquences du coronavirus sur leurs revenus. Merci de nous avoir suivis. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bonne journée à vous. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com, sur Facebook, Youtube et Twitter. Retrouvez-nous sur FirstAfriqueTV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411 First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement.